Bégué Yaïbou est le quatrième chef traditionnel connu des abrigués. L'anecdote que je voulais laisser à la postérité est la suivante. Elle est relative à la démission de Bégué Yaïbou, quatrième chef traditionnel connu des abrigués et il a démissionné en 1944. Je ne sais pas personnellement à quelle date son règne a commencé, il a remplacé Léodier-Brégnon, donc je ne sais pas en quelle année exactement, je cherche toujours, je ne sais pas en quelle année il a démissionné, il a commencé à régner mais il a démissionné en 1944. Et cette date je le rappelle a été retenue à cause d'une date qui était à proximité de 1944. C'est 1946, ça vous le savez en 1946, c'est en 1946 le PDCI-RD a été créé, le Rassemblement démocratique africain. A l'époque c'était une référence. C'est 1946, cette date qui a fait que mon père a retenu la date 1944 à laquelle Bégué Yaïbou a été démissionné, a démissionné plutôt de son poste de chef, le 4ème chef traditionnel des abrigués. Officiellement Bégué Yaïbou a démissionné à cause de son âge, il a dit qu'il était très âgé et qu'il laissait la place à quelqu'un d'autre. Mais officiellement Bégué Yaïbou a démissionné à cause d'une pratique coloniale, une pratique de l'administration coloniale. A l'époque l'administration coloniale avait imposé une sorte d'impôt par habitant. Le village payait obligatoirement un impôt par tête d'habitant. Si le village a 100 habitants, le village paye un impôt par habitant à verser à l'administration coloniale. Et c'est le chef canton lui-même qui venait récupérer cet impôt. Et si le village qui a 100 habitants par exemple, le village qui a 100 habitants n'arrivait pas à faire rentrer son impôt, s'il y a 3, 4, 5 habitants qui ne pouvaient pas payer l'impôt, c'est le chef du village qui était tenu de compléter cet impôt. Et si lui ne pouvait pas compléter cet impôt, alors le chef canton le faisait fouetter par son agent de sécurité. Il y avait des agents de sécurité qu'on appelait des Begreyins, Begreyi, Begreyi, l'agent de sécurité. Et il est arrivé qu'à Sabréguer, des habitants n'ont pas pu payer leur impôt. Et Begreyi Aïbo devait compléter. Et comme il n'a pas compléter, à l'époque, au moment où il était chef, le chef du canton, le bourg était Kyprebo. Et c'est le Kyprebo qui a donné l'ordre qu'on fouette Begreyi Aïbo. Et c'est un Begreyi qui a fouetté Begreyi Aïbo. Ce Begreyi qui a fouetté Begreyi Aïbo n'avait pas le rang social de Begreyi Aïbo. Begreyi Aïbo était chef de Sabréguer. Mais Begreyi Aïbo était un ancien guerrier. C'était un guerrier, il était connu dans tout le canton. On connaissait qui était Begreyi Aïbo. Alors, quelqu'un qui n'a pas ce rang et qui pouvait être Begreyi Aïbo, Begreyi Aïbo ne pouvait pas supporter ça. C'était l'un des tas de la modernisation et Begreyi Aïbo n'a pas vraiment apprécié. Il a pris pour prétexte son âge et puis il a démissionné. Au moment où il démissionnait, c'est Zadion Aïbo qui était son sous-chef. Ça, pour rappel, Zadion Aïbo était son sous-chef. C'était Lognon Boza qui était son sous-chef. Quand Lognon Boza a démissionné, c'était Zadion Aïbo. Au moment où Begreyi Aïbo, lui, démissionnait, c'était Zadion Aïbo qui était son sous-chef. C'est-à-dire qu'on est monté au pouvoir et donc la famille Gouya est montée au pouvoir. Voilà donc l'anecdote relative à la démission de Begreyi Aïbo en 1944. C'est cette anecdote un peu hilar, mais aussi qui révèle la fierté de Begreyi Aïbo et l'honorabilité de Begreyi Aïbo. Cette honorabilité que Begreyi Aïbo ne voulait pas avoir souillée par l'administration. Voilà donc cette anecdote que je voulais laisser à la posterité.